Il est maintenant à 14 heures. Nouvelle de dernière heure. On apprend que Joe Biden se désiste finalement, abdique à se porter candidat pour cette élection présidentielle. Vraiment, bon, évidemment que bien des gens l'attendaient. On se posait la question, quand est-ce que ça allait arriver? Je vais aller tout de suite se joindre mon collègue Andy Saint-André. Andy, c'est donc par la voix d'une lettre que Joe Biden a fait part de ses intentions. Une lettre qu'il a publiée sur son compte personnel X, donc sur le compte personnel de Joe Biden. Essentiellement, on vous montre, et je vais essayer de traduire parce que les choses se bousculent. On a appris ça au cours des toutes dernières minutes, Marianne, mais essentiellement, donc, une lettre qui est signée par le président américain. Et il y a un paragraphe, je dirais, qui retient vraiment l'attention. Je vous le résume. Il dit essentiellement dans cette lettre-là, je crois que c'est dans le meilleur intérêt du pays de me, d'abord, me retirer de la course et de me concentrer sur mes tâches en tant que président. Évidemment, on revient au début sur ce qu'il a accompli au cours des dernières années et puis tout ça. Mais vraiment, les choses se bousculent, Marianne. Et oui, il fallait s'y attendre d'une certaine façon, mais la nouvelle vient de tomber. Les choses vont débouler par la suite. Il y a un tas de questions qui vont, à partir de maintenant, se poser. C'est-à-dire, qui va remplacer M. Biden dans cette course à la présidence? On sait que le nom de Kamala Harris, la vice-présidente, est revenu et est sur toutes les lèvres depuis quelques jours. Bon, on entendait notre spécialiste de la politique américaine, M. Laliberté, dire un peu plus tôt aujourd'hui. Peut-être que ça serait risqué d'y aller avec une convention parce qu'on sait que la convention républicaine a eu lieu il y a quelques jours à peine. Mais la convention démocrate s'approche. Donc, il pourrait être risqué, selon M. Laliberté, d'y aller avec une convention ouverte. C'est-à-dire qu'on n'a pas désigné vraiment, on n'a pas vraiment en tête un candidat. Et là, on pourrait assister à une sorte de jeu de coulisses, si vous voulez, où ça démontrerait, selon toujours M. Laliberté, un certain tiraillement, des déchirements à l'intérieur même du Parti démocrate. Alors, il va falloir surveiller ça assurément. Mais, Marianne, attendons-nous, la pression était devenue vraiment très forte sur le président américain, Joe Biden. Vraiment, ça fusait de toutes parts. Et depuis cette tentative d'assassinat qui a eu lieu, c'était le 13 juillet dernier, contre l'ancien président américain, Donald Trump, vraiment, il y a eu des rebondissements. Aujourd'hui, on apprenait, bon, des défaillances peut-être en ce qui a trait aux services secrets. Tout ça, la pression sur les services secrets. La pression sur le président américain, lui-même, Joe Biden. Encore aujourd'hui, il y a un sénateur, Joe Manchin, qui invitait M. Biden à poliment, et là, je reprends ces mots, passer le flambeau à une plus jeune génération. Et cet appel-là de M. Manchin s'inscrivait, en quelque sorte, dans cette série d'autres réactions qu'on a eues ces derniers jours, d'élus démocrates, de gens qui sont venus dire, écoutez, M. Biden, la pression est forte actuellement. Et là, M. Biden s'était retiré, en plus de tout ça. Ça, c'est un autre rebondissement, Marianne. Ne l'oublions pas, atteint de la COVID-19, loin des caméras, à ce moment-là. On a d'ailleurs eu, dans la dernière heure, un état de santé de M. Biden. Semble-t-il, il va mieux, à part une petite toux, peut-être une petite voix enroulée. Suivait le traitement de la Paxlevide. On était rendu à cette huitième dose. Et il pouvait toujours y aller avec ses activités présidentielles. Alors, M. Biden était, à ce moment-là, retiré, loin du regard de ce qui se passait. Et d'ailleurs, hier, le Times, et j'en faisais tant dans un reportage, il y allait de certains détails en disant, M. Biden fulmine actuellement dans sa fulminet, peut-être. On peut dire, on peut y aller comme ça, l'imparfait, Marianne, dans sa maison du Delaware. Il y a eu donc ses appels à gauche et à droite. Il y a même certains alliés de longue date, on peut penser à Nancy Pelosi ou encore Barack Obama, qui l'avaient publiquement invité à revoir sa candidature. Peut-être y aller d'un éventuel retrait de sa candidature. Alors, vous voyez, ça arrivait de partout, à gauche, à droite. Et le constat qu'en fait M. Biden, cet après-midi, c'est de dire, écoutez, je n'ai en quelque sorte pas le choix. Et c'est la décision qu'il a prise et qu'il a annoncée sur son compte personnel, sur les réseaux sociaux. Et il dit également qu'il va parler à la nation américaine un peu plus tard cette semaine pour expliquer donc en détail sa décision. On comprend que comme il est isolé avec la COVID, peut-être plus compliqué, bon, de communiquer et tout ça, il va le faire un peu plus tard donc cette semaine. Mais la pression, et tu l'as très bien dit, Andy, était très forte. Alors quoi, une quarantaine maintenant d'élus démocrates, également cinq ou même six sénateurs, qui avaient donc tous demandé qu'il repense à sa décision. Donc, bien des gens, des donateurs aussi. Souvent, l'argent parle beaucoup en politique, politique américaine. Et donc, ça a fait une différence aussi, clairement. Certainement. Et je pense qu'on peut dire insoutenable. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Comment Joe Biden, et là, je pose la question très ouverte, comment Joe Biden pouvait rester en poste avec tout ce qui sortait, Marianne, les articles défavorables à son égard, les gens qui commençaient à sortir, les élus. Là, on était rendus, et vous avez raison, aux dernières nouvelles, parce que les chiffres diffèrent d'un média à l'autre, d'un média américain à l'autre, près d'une quarantaine de personnes. Et peut-être qu'on peut vous laisser entendre, je ne sais pas si on est en mesure de vous laisser entendre l'extrait, un des plus récents, si ce n'est pas le plus récent, c'est le sénateur Joe Manchin, qui, sur les ondes de CNN, si je ne m'abuse, je crois que c'est sur le réseau CNN, disait, écoutez, vous devez passer le flambeau. Vous entendrez aussi James Clyburn, qui l'appuyait, lui, au contraire, contre vents et marées, avait dit, M. Biden est notre candidat. Écoutez, ça, c'était un peu plus tôt, évidemment, avant l'annonce qui vient nous tomber dessus, il y a quelques minutes. Alors ça, c'était Joe Manchin que vous venez d'entendre à ce sénateur dont je vais vous parler. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est vraiment sur Kamala Harris que les démocrates vont décider, finalement, de jeter leur dévolu, je pense qu'on peut le dire comme ça. Est-ce qu'on va miser sur Kamala Harris à partir de maintenant pour affronter le coloré Donald Trump? Il n'a pas la langue dans sa poche. On a vu un Donald Trump peut-être renouveau, une sorte de renouveau après cette tentative d'assassinat. La Convention républicaine, on l'entendait très bien, ça a duré quoi, 10-15 minutes, a voulu y aller d'un message d'unité, de dire on est fort, on ne veut pas... Le rassembleur. Rassembleur, exact. On ne veut pas d'un pays qui est divisé, hors, chasser le naturel et il revient au galop. On l'a entendu hier soir en compagnie de son colissier Jeannie Vance. Et bon, les réactions maintenant à partir d'aujourd'hui. Une autre question, Marianne, c'est vraiment ce qui va se passer à partir de maintenant. Kamala Harris ou encore, est-ce qu'on y va et on prend cette décision-là qui est qualifiée de risquer pour plusieurs experts de la politique américaine, c'est-à-dire d'y aller d'une convention ouverte. On sait que je crois que c'est à la mi-août, de mémoire, à partir du 19 août ou dans ces jours-là. 19 au 22 de mémoire, oui, cette convention. Donc, dans un mois pratiquement, jour pour jour. Alors que quand on pose la question à savoir quelle est la suite, on sait que Nancy Pelosi a demandé ou du moins suggéré que ça prendrait une certaine course ou en tout cas quelque chose qui soit plus ouvert pour décider de qui sera le candidat démocrate. Est-ce qu'elle sera entendue concernant Kamala Harris? Elle est remerciée dans sa lettre par le président Biden. Est-ce qu'il va ouvertement l'appuyer? Enfin, tout ça demeure en suspens. Tout ça demeure des questions importantes. Oui, des questions vraiment sans réponse. Et le mystère demeure entier à partir de maintenant. Si vous le voulez bien, Marianne, je ne sais pas si on est en mesure peut-être de demander à quelqu'un de l'équipe d'aller sur peut-être CNN ou certains réseaux pour qu'on regarde ensemble ce que les réseaux américains écrivent au moment où on se parle. Parce que oui, c'est cette question-là qui est centrale à partir de maintenant qui va remplacer Joe Biden. On sait que Kamala Harris, selon ce qu'on a entendu, selon ce qu'on a lu, des sondages, etc., serait quand même en bonne position pour affronter un Donald Trump qui est revigoré depuis ce qui s'est passé le 13 juillet dernier en Pennsylvanie. Alors, il faudra voir. Et M. Biden, je le rappelle, et là, je pense que cette image-là que vous voyez qu'on a vue et revue en celle où il monte dans l'avion et on le voit de dos, décrit exactement la situation que M. Biden vit depuis quelques jours, c'est-à-dire qu'il y a des gens, littéralement, qui lui tournent le dos. Et de fidèles alliés. Vous avez parlé de Nancy Pelosi, qui effectivement a semblé laissé entendre qu'elle serait ouverte à une convention dite justement ouverte. Il faudra voir à partir de maintenant. Mais quelle fin de carrière politique? Et là, je ne voudrais pas me prendre pour un spécialiste de la politique américaine ou un commentateur. Marianne, on va rester objectif. Mais quand même, disons les vraies choses objectivement. La carrière, la fin de la carrière politique de Joe Biden, quelque chose d'un peu d'inattendu avec tout ce qui s'est passé en retrait, dans sa maison du Delaware, n'aura pas eu vraiment, disons, le mot chance, c'est peut-être pas le bon mot dans les circonstances, mais de s'exprimer, disons, publiquement ou de profiter peut-être d'un bain de foule avant cette décision-là qui a été annoncée aujourd'hui. Merci, merci Jessie, qui d'ailleurs vient de mettre le site web de CNN. Vous voyez ce qui est en une actuellement, Biden drops out of 2024 race. On va cliquer évidemment avec CNN, et comme c'est le cas pour d'autres médias américains, on y va de live updates, c'est-à-dire qu'on fait des mises à jour assez régulières. Puis là, bon, essentiellement, on reprend un extrait de la lettre de M. Biden, et je le disais un peu plus tôt, c'est ce passage-là qu'on semble reprendre. C'est exactement le même passage, c'est-à-dire, je crois que c'est dans le meilleur intérêt du pays de me retirer de la course et de me concentrer sur mes tâches en tant que président. Il reste quelques mois. Et encore une fois, Marianne, je reviens au Rio, ce qui est de me répéter depuis quoi? Ça fait une dizaine de minutes qu'on parle maintenant, mais qui va remplacer Joe Biden maintenant? La question se pose. Alors que si on replace tout ça dans son contexte, Andy, on le voit, on voit cette ligne du temps-là. Ça s'est accéléré, évidemment, depuis trois semaines. C'était il y a trois semaines, ce fameux débat à CNN, débat télévisé, où on a vu, évidemment, Joe Biden avoir des difficultés importantes. 13 juillet, samedi dernier, une semaine et un jour, donc tentative d'assassinat contre Donald Trump. On apprend par la suite que Joe Biden est atteint de la COVID. et il y a cette convention républicaine où Donald Trump, évidemment, est accueilli en véritable héros. Il va s'en dire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'en vient, parce que ça arrive très, très rapidement. À la fois, cette convention démocrate, on l'a dit, c'est dans un mois. Ça laisse un mois, finalement, aux candidats possibles pour s'organiser. Mais cette élection, elle est dans 100 jours, 107 jours. 107, oui, exactement. 107 jours, exactement. Trois mois et demi, là, pour faire simple. Ça vient vite, là, pour ce candidat, pour se faire connaître. Remarquons bien que ce sont des gens... Bon, Kamala Harris, évidemment, elle était vice-présidente, mais on a dit vice-présidente assez effacée derrière Joe Biden. On a quand même peu appris à la connaître. Il y a également comme candidat potentiel Galvin Newsom de la Californie. Lui aussi fait partie de ceux qui pourraient être intéressés par le poste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudra voir, assurément. Mais là, Marianne, je me tourne tout de suite vers CNN. Quand je vous disais qu'on fait des mises à jour assez régulières, exclusives, donc, CNN, Trump qui répond, donc, s'exprime quant à cette nouvelle-là, à l'effet que Joe Biden se retire à partir de maintenant. Et là, je vais traduire rapidement. Selon, donc, une journaliste, un entretien qu'il a eu au téléphone avec une journaliste de CNN, ce que l'ancien président dit, là, j'essaie de traduire en temps réel, Marianne, il est le pire président de l'histoire de notre pays. Il est de loin considéré comme le pire président de l'histoire de notre pays, même si l'on ne sait pas exactement qui sera le candidat démocrate. Donc, Trump qui déclare essentiellement, qui pense que ça va être la vice-présidente, Kamala Harris, et selon lui, cette femme-là serait la plus facile à vaincre que Biden ne l'aurait été. Mais voyez donc, Donald Trump qui, je disais tantôt, chasser le naturel, il revient au galop, c'est exactement ça qu'il fait, plutôt que de, disons, et très objectivement, de remercier le président, de dire, bien, bravo, merci d'avoir été dans la course. Essentiellement, il va avec des critiques très acerbes, très dures, en disant que ça a été le pire président de l'histoire de notre pays, de loin considéré comme le pire président de l'histoire de notre pays. Alors, réaction à chaud de l'ancien président américain, Donald Trump, qui, lui, est dans la course. Plus fort, je crois qu'on peut dire plus fort que jamais, en tout cas plus fort, depuis ce qui s'est passé le 13 juillet dernier, après cette convention républicaine, où vraiment, on a assisté, en quelque sorte, à un spectacle. Ça galvaniser les troupes, nécessairement. Le fait qu'ils se sortent indemnes aussi de cette tentative d'assassinat. Merci beaucoup, Andy.